bonjour à tous moi c'est Arnaud de Crossfit OVNI je vais vous présenter le WOD du vendredi 10 avril 2020 première partie warm-up bien sûr avec trois rounds pour la qualité de 5 burpees 10 jumping jacks et 20 mountain climbers une fois que cette partie warm-up est faite nous allons passer à la force la force on va revenir sur du one leg deadlift que nous avons fait déjà en WOD la semaine dernière le one leg deadlift va se réaliser soit avec le kettlebell soit avec le dumbbell ou soit même avec le sac lesté l'exercice est très simple je vais me mettre en appui sur ma jambe gauche légèrement fléchir ma charge est au niveau du sol je vais tendre ma jambe arrière et venir relever ma charge pour repasser à une extension de hanche complète je pose légèrement le pivreau au sol et je replace la charge au sol et je relève à nouveau nous réaliserons 15 reps de chaque côté pour 4 sets avec 90 secondes de récupération bien sûr entre chaque set essayez de travailler le plus lentement possible et le plus précis possible n'hésitez pas à vous filmer justement pour voir si votre positionnement est correct une fois que j'ai fait ma partie force nous allons passer sur le medcon le medcon est inspiré du caleçon là nous allons réaliser pour le WOD 100 thrusters avec le sac le plus vite possible mais à chaque début de minute nous devons réaliser 5 sumo deadlift high pull alors très simple le thruster avec le sac je vais prendre mon sac tout simplement en main 9 kg pour les garçons et 6 kg pour les filles je le place au niveau des épaules je vais réaliser mon squat et je développe ma charge au dessus de la tête squat et je développe ma charge au dessus de la tête pour le sumo deadlift soit je peux le réaliser avec mon kettlebell où je viens tirer ma charge jusqu'à la poitrine ou alors je vais garder mon sac on va le prendre en main ici je vais faire un tirage poitrine haute et relâchée tirage poitrine haute et relâchée donc je vous explique le WOD pour pas qu'il y ait d'erreur et de confusion vous commencez avec 5 sumo deadlift high pull voilà ça c'est le début de la minute ensuite je prends mon sac en main pour faire mon thruster sur les épaules et là je vais réaliser un maximum de thrusters dans le reste de ma minute dès que la minute prochaine commence je repose mon sac et je réalise à nouveau mes sumo deadlift high le but du jeu de réaliser les 100 thrusters le plus vite possible pour finir l'accessory on va travailler sur un nouveau mouvement de gainage lentilles rationales plank alors je vais vous montrer le mouvement ici on va se mettre en appui sur les coudes et je vais essayer de fixer mon bassin et tout simplement tendre le bras gauche 30 secondes une fois j'étais 30 secondes à gauche 30 secondes à droite à la fin des 30 secondes et 30 secondes je me laisserai une minute de récupération et je vais répéter ça quatre fois voilà les amis WOD du vendredi 10 avril bien sûr demain WOD team sur zoom nous vous environs le numéro de réunion je vous souhaite une bonne fin d'après midi une bonne fin de journée n'oubliez pas de liker de commenter de partager notre page youtube restez fort 1